Bonjour et merci de regarder L'Anticapitaliste, le média du NPA. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la révolution syrienne, la révolution qui commence en mars 2011, dans la foulée des printemps arabes en Tunisie et en Égypte. Et pour cela, on reçoit Joseph Daher, qui a publié le livre Syrie, le martyr d'une révolution, aux éditions Syllebs, à la fin de l'année dernière. Donc Joseph, bonjour, on est ravis de te recevoir. Tu es militant révolutionnaire d'origine syrienne, tu vis, tu travailles en Suisse, et tu es l'auteur du blog Syria Freedom Forever, sur lequel on peut retrouver plusieurs articles que tu as écrits pendant le processus révolutionnaire. Donc voilà, ton livre est assez dense, il fait un peu moins de 300 pages, mais il y a beaucoup de choses qui sont abordées. On va essayer de cheminer dans tout ça au cours de cet entretien, mais évidemment, on ne pourra pas tout aborder. Donc ça ne remplace pas la lecture du livre. Donc voilà, peut-être pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément l'histoire de la Syrie, ou même plus généralement de la région, est-ce que tu peux décrire à peu près qu'est-ce que c'est que la société syrienne ? Et donc Bachar al-Assad, le dictateur qui est en place au moment de la révolution syrienne, il hérite de l'État patrimonial, c'est comme ça que tu le définis, peut-être que tu pourras expliquer, de son père, Hafez al-Assad. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur qui c'était Hafez al-Assad, et comment est-ce que son État s'est constitué ? Ok, merci tout d'abord de me recevoir et de pouvoir discuter du livre, et plus généralement du procès révolutionnaire syrien, qui comme tu le dis, après plus de 12 ans, son éclatement dans le gérant des procès révolutionnaires de la région, est surtout connu comme une guerre civile, guerre internationale, la présence d'intégristes face à une dictature, et alors c'est intéressant de revenir sur ses origines, son développement. Donc si on regarde lorsque Bachar al-Assad arrive au pouvoir en 2000, il hérite du pouvoir de son père, dans le cadre d'une soi-disant république. Donc on est plutôt dans une forme de monarchie, tout d'abord, et l'État qu'a construit le régime, qu'a construit Hafez al-Assad, c'est tout d'abord, il représente, quand il prend le pouvoir en 70, le courant droitier du Baas. Il fait un coup d'État contre l'île gauche, dirigé à l'époque par Salah Hadid, et le Baas, qui est historiquement un pays, pardon, un parti nationaliste arabe, de tendance, on peut dire, tiers-mondiste, une volonté de souveraineté nationale, une volonté de certaines formes de justice sociale, mais tout en s'opposant à la lutte des classes, d'une certaine manière, et également avec des politiques nationalistes, anti-minorités nationales, particulièrement contre les Kurdes. Et lorsqu'ils arrivent au pouvoir en 63, c'est tout d'abord un coup d'État dirigé, ou dominé, on va dire, par la partie Baas, parce que c'est aussi des nationalistes arabes, des nasseristes dedans, mais ils dominent, ils vont progressivement éliminer ces autres courants, et en 66, pardon, c'est plutôt le courant de l'aile radicale, avec des mesures sociales très importantes, de restribution de terre, nationalisation d'industrialisation, nationalisation, pardon, d'industrie, de banques, de services, etc. Donc des changements assez radicaux quand même au niveau social. Gratuité des services de type santé, éducation est augmentée. Donc des mesures en faveur des classes populaires très importantes. Tout, toujours, dans le cadre de ces nationalismes arabes, c'est un contrôle par en haut. Les syndicats indépendants ne sont pas acceptés, les syndicalistes réprimés, ou même des mouvements paysans réprimés, etc. Donc lorsque Hafez al-Assad arrive au pouvoir en 70, en 70, contre l'aile gauche, il va construire progressivement un État dictatorial, en éliminant progressivement toute forme d'opposition, en s'attaquant d'abord aux gauches et aux démocrates, et aux syndicalistes, et puis par la suite au mouvement intégriste des frères musulmans. C'est la fameuse guerre un peu civile qui va être encrochée entre les deux, entre 79 et 82, avec le massacre connu de la ville de Hama, à la suite de la résurrection des frères musulmans, mais la répression va toucher toute la ville. On parle entre 5 à 10 000, sinon plus, de personnes civiles assassinées ou décédées à la suite de la répression terrible. De même, cette répression va s'attendre aussi à d'autres organisations de type palestinienne, que ce soit en Syrie ou au Liban. Il y a plusieurs milliers de prisonniers palestiniens à la fin des années 80, en Syrie même. En même temps, c'est le début d'une forme de libéralisation économique progressive, pas aussi accélérée comme par exemple en Égypte, mais avec la néolibéralisation accélérée va avoir lieu sous Bachar el-Assad. Et là, on voit une concentration des pouvoirs politiques, économiques et militaires dans un petit groupe de personnes, familiales, liées directement au centre de pouvoir, qui est le palais présidentiel. Et c'est là où, véritablement, on voit cette transition d'un État, j'ai envie de dire, néo-patrimonial avant avec Hafez el-Assad, à patrimonial avec Bachar el-Assad. Dans le sens où, lui, a le pouvoir politique, le pouvoir militaire est dans le main de son frère, Mahal el-Assad, qui est en charge de la plus importante brigade militaire au sein de l'armée, et son cousin à l'époque, il s'occupe un peu le banquier, l'homme le plus riche de Syrie, jusqu'à récemment, avant qu'il soit mis de côté, mais après le processus révolutionnaire. Donc, durant les dix années au pouvoir de Bachar el-Assad, avant l'éclatement du processus révolutionnaire, on voit l'accroissement des inégalités de richesse, énormément, et ce qui va nourrir, qui va mettre les conditions matérielles pour l'éclatement. Et après, les images d'Égypte, de Tunisie, ont inspiré cette nouvelle génération de CNS, Syriens, pour sortir dans les rues par plusieurs millions à partir de mars 2011. Merci. Avant d'arriver vraiment à 2011, encore une question sur plutôt les années 2000-2010, le début du pouvoir de Bachar el-Assad. Le pouvoir d'Assad perd, avec le parti basse, reposait aussi sur la répression, mais la capacité à mobiliser certaines couches populaires, en tout cas une base sociale du régime, à travers, tu l'as dit, les syndicats libres n'existaient pas, mais à travers des corporations, de métiers. Et le début, le tout début du règne de Bachar el-Assad voit à la fois une accélération des réformes néolibérales, ce que tu as commencé à dire, mais aussi une tentative d'ouverture politique, un tout petit peu, une forme de libéralisme qui va très vite être fermée. Quelles sont les conséquences de tout ça ? D'ouvrir la Syrie aux capitaux étrangers aussi, très vite. Tu parles dans le livre de plusieurs choses, mais notamment, tu reprends une formule de Trotsky sur le développement inégal et combiné. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça ? Tu dis qu'en fait, même du point de vue agricole, il y a des formes de propriétés de la terre qui reviennent presque à des formes de féodalisme. Donc, comment cette décennie-là va se préparer à l'explosion de 2011 ? Oui, il y a deux choses. Déjà, on vit dans une région de la périphérie par rapport au centre d'accumulation capitaliste. Et historiquement, le développement inégal et combiné nous permet de comprendre pourquoi des formes d'organisation sociale qui peuvent être considérées entre parenthèses comme archaïques ou primaires, basées sur des questions de tribus, de confessions, de régionalisme, qu'on peut trouver également en Europe, mais pas forcément aussi développées, vont être, par exemple, il faut comprendre leur dynamique actuelle, leur résilience, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui, pas comme une forme d'essentialisme comme quoi les Arabes et aux musulmans seraient fondamentalement primaires ou ne peuvent pas aller plus loin que leur identité primaire, mais comme liées au développement capitaliste mais également politique de cette région. C'est-à-dire que ce soit la puissance monétaire française à l'époque, lorsqu'elles occupaient la Syrie, ou par la suite les différents dirigeants politiques ont mobilisé ces identités à leur propre profit pour dominer la société syrienne. Donc, comprendre ces dynamiques jusqu'à aujourd'hui dans ce cadre-là, le développement capitaliste, le développement politique, et que l'instrumentalisation fait par les dominants politiques. C'est comme ça qu'on peut comprendre la résilience, pas simplement en Syrie, mais dans la région. Ce n'est pas de nier ces dynamiques qui peuvent être l'existence d'un confessionnalisme, l'existence de tribalisme, mais de comprendre pourquoi elles existent jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est d'avoir une approche matérialiste dans le cadre du développement inégal et combiné. Maintenant, pour revenir sur le développement économique de la Syrie dans les années 2000 sous Bachar el-Assad, donc voilà, privatisation, mesures de libéralisation, on revoit réapparaître les premières banques privées, ce qui n'était plus le cas depuis 50 ans. Donc, voilà, accord de libre-échange avec des pays de la région, avec la Turquie, qui va beaucoup affecter les petites industries, qui n'ont pas les capacités de faire concurrence à ces industries ou bien en Turquie ou à des produits étrangers et autres, et qui va toucher surtout les... Si on regarde la géographie du soulèvement populaire, on verra que c'est surtout les zones touchées par cette mesure de libéralisation, les banlieues des grandes villes comme Alep et Damas ou Homs, et les régions, j'ai envie de dire, de villes à taille moyenne ou rurales qui ont le plus souffert des mesures de libération, qui, comme tu l'as dit, a touché également à la question de la redistribution de la terre. De nouveau, on revoit des mesures, alors que le Baas est arrivé au pouvoir en partie contre l'ancien féodalisme politique, des grands propriétaires terriens, etc. Un titre d'un journal satirique sérien en 2004 dit après 50 ans du Baas, le féodalisme est de retour. Parce qu'on revoit ces grands propriétaires terriens, on voit des paysans et des fermiers disons poussés en dehors de leur terre par des mesures de privatisation, par d'autres mesures. Et l'agriculture est fortement touchée également. On voit sa baisse d'importance dans l'économie syrienne. Dans tout, c'est de prendre tout cela en considération que la Syrie, en fait, arrivée un peu plus tard, on compare par rapport à l'Égypte, le Liban sur des mesures de libéralisation économique ou d'autres pays d'Afrique du Nord, à marche accélérée, on voit un accroissement des inégalités. On part d'un taux de pauvreté qui serait passé entre 10 et 15 % en 2000 à plus de 30 %, sachant qu'une autre 30 % vivaient juste au-dessus du taux de pauvreté. En même temps, on voit que la structure sociale du régime se modifie légèrement. Sous Hafez al-Assad, il avait toujours essayé de maintenir une forme de lien à travers des organisations coopératistes, le syndicat commandé par les élites tubasses liées au régime, certains liens populaires, on va dire, mais tout en ayant aussi des liens avec la bourgeoisie liés au régime. Avec Baal-Achhar l'Assad, ce qu'on voit, le régime de Baal-Achhar l'Assad, c'est surtout que sa base entre guillemets sociale va être réduite, c'est-à-dire à qui profitent ces politiques, à la classe moyenne supérieure, libérale, élevée surtout, et la bourgeoisie syrienne des deux grandes villes, Alep et Damas, et une partie, bien sûr, de la diaspora enrichie qui est aussi réinvestie en partie en Syrie. Alors que le lien avec les classes populaires, il y a de plus en plus une distance. Les organisations corporatistes sont affaiblies, également le Bas, les syndicats, et à la place, on voit, comme partout, on voit à travers le monde cette idée qu'il faut promouvoir des technocrates, libérales, libéraux, etc. Donc, ce qui est cela est très clair, malgré que la base populaire soit un peu plus grande. Là, il y a une différence, pour moi, une base populaire et une base sociale. La base populaire, c'est là où il fait usage de ce qu'on a parlé avant, de ses liens à travers peut-être la confession, de la tribu, des liens clientélistes et autres. Ce qui sera très fortement engagé durant le début du processus révolutionnaire pour sa répression. Et c'est aussi une absence de... Parce qu'il y a les inégalités, mais il y a aussi une absence de perspectives de cooptation, c'est-à-dire qu'en fait, par les luttes qu'il mène contre la vieille garde qui était autour de son père, etc. Il y a aussi le fait qu'il place ses proches et même sa famille à tous les postes de pouvoir, c'est aussi un empêchement pour coopter des élites qui viennent d'autres familles, Et l'affaiblissement du rôle de l'armée, ça va jouer un rôle important aussi au début du processus. Tout à fait. Il y a cette volonté de concentration du pouvoir politique, militaire et économique dans un petit groupe de personnes qui va bien sûr mettre une certaine distance avec une partie de la bourgeoisie traditionnelle qui était encore présente, par exemple, par des mesures de vouloir contrôler certains secteurs de marché, par la personnalité représentée par Amin Mahlouf, directement le cousin de Bachar el-Assad, qu'on appelait Monsieur 5% parce que tout contrat devait lui revenir ou bien une partie. Il va essayer de prendre des contrats à d'autres secteurs de la bourgeoisie. Donc ça, ça fait déjà une distance. Et oui, comme avec l'armée, aussi les organisations et les compagnies liées à l'armée vont s'affaiblir au profit de compagnies privées. Donc on voit vraiment une transition très claire sur la base sociale du régime vers plutôt les classes supérieures libérales ou la bourgeoisie sérienne, même s'il y a des difficultés par cette volonté d'un capitaliste très prédateur de vouloir tout contrôler par les businessmen liés au régime et qui va s'accélérer d'ailleurs après le déclenchement du soulèvement populaire et ces dernières années. J'allais y venir. En décembre 2010, il y a le début du soulèvement tunisien qui aboutit en janvier au départ de Ben Ali, de Tunisie. Comment est-ce que ça, ça va être reçu en Syrie ? Particulièrement, alors je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois que c'est quelque chose comme un peu moins de 60% des Syriens en fait en 2011 et des Syriennes qui ont moins de 28 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est un peuple qui est très jeune, donc révolutionnaire. Comment est-ce que ce printemps arabe, ça va être reçu en Syrie ? Alors, il y a bien sûr au début, ça se passe ailleurs, mais ce n'est pas possible chez nous. Et puis, entre guillemets, c'est que les images de Tunisie et particulièrement de l'Egypte, voire la place Tahrir, tout le monde passait toute la journée à la télévision. Disons, au début des événements en Tunisie, j'étais encore en Syrie, après je repars mi-janvier, repartir en Suisse à l'époque. Il y a des discussions, il y a bien sûr une volonté de changement qui commence à apparaître et déjà entre janvier et mars, il y a des petites manifestations qui ont lieu dans certaines villes, dans certains quartiers, avant l'éclatement, réels, de mi-mars à d'arra et ensuite qui va s'étendre à toute la Syrie. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que le régime tend d'instrumentaliser ce soulèvement en disant que ce sont des régimes qui sont alliés aux États-Unis et c'est pour cette raison que la population s'est retournée contre ces régimes. D'ailleurs, Bachar Al-Assad fait un interview dans un journal anglophone disant que ces événements n'ont pas lieu en Syrie parce que moi, j'ai un lien direct avec la population syrienne, je suis proche, je comprends leurs intérêts, je partage une partie de leurs objectifs et envies et autres et quelques semaines après, c'est l'éclatement. C'est l'éclatement, mais ce qui est important de prendre en considération, c'est surtout que ces nouvelles générations, comme tu l'as dit, beaucoup, je ne sais pas les chiffres exactement, mais certainement une grande partie de la société syrienne, c'est une société jeune, comme la plupart à la majorité des pays du Moyen-Orient d'Afrique du Nord, qui n'a pas vécu directement la répression des années 80 terrible, etc. Et dès lors, par ces images qui viennent de l'étranger, ça fait naître des nouvelles idées, une volonté de changement, c'est certain, parce que les conditions matérielles étaient présentes, mais ce n'est pas, comme tu le sais bien, les prostitutaires ne sont pas quelque chose de mécanique. Et voilà, c'était un peu l'étincelle qu'il fallait, c'est venu de Tunisie, de l'Égypte, sans oublier le Bahreïn, le Yémen et la Libye. Tout à fait. Et donc, ce qu'on va voir, en fait, c'est ces mobilisations populaires qui vont donner lieu à de l'organisation populaire, en fait, par en bas. Donc, les comités locaux de coordination, mais aussi les conseils. Donc, déjà, est-ce que tu peux décrire un peu ce processus d'auto-organisation ? Et puis, les messages et les slogans politiques qui vont être portés au début de la Révolution, ce n'est pas du tout confessionnel. C'est très inclusif, c'est très démocratique, avec des revendications sociales. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur peut-être cette facette un peu oubliée aujourd'hui avec le recul de la Révolution syrienne ? Non, tu as tout à fait raison. Je pense que 2011 jusqu'au milieu, fin 2012, début 2013, on a un réel mouvement populaire profond. D'ailleurs, on est dans un, avec la Libye, mais c'est un peu différent, dans une véritable, entre guillemets, situation révolutionnaire parce qu'il y a des pans entiers du territoire syrien qui sortent du contrôle du régime syrien. Et dès lors, à ce moment-là, lorsque le régime soit par la force, soit parce qu'il doit se retirer de certaines régions de Syrie, les gens vont commencer à s'organiser, j'ai envie de dire, de tous les aspects de la société. Et c'est là que vont naître les conseils locaux. Même si l'idée est venue, en fait, la première fois que quelqu'un en parle, de ces conseils locaux, la nécessité d'aller au-delà de simplement des comités de coordination qui sont généralement des organisations de quartiers ou de villages au niveau d'une région qui essaient d'organiser les manifestations, qui va progressivement aider l'aide, Mais un militant qui s'appelle Omar Aziz qui revient en Syrie au début de la révolution qui était un golfe, c'était un médecin anarchiste. Un médecin anarchiste qui va dire que ça ne suffit pas simplement d'organiser les manifs, etc. et qu'on rentre à la maison. Il faut organiser une contre-société, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il utilise exactement, mais c'est ça. Il faut organiser un contre-pouvoir à travers des conseils locaux qui organisent tout de A à Z. Et on va voir, alors, ce n'est pas forcément sa parole, mais c'est beaucoup distribué, diffusé, ce message qu'il donne, mais aussi par obligation. Les gens vont devoir s'organiser, gérer leur ville, leur village, du fait que l'État, entre guillemets, a disparu. Et donc là, on voit apparaître des conseils locaux et ça peut prendre toutes différentes formes. Il y a même, par exemple, une ville à Ménbège en Syrie, c'est une ville qui a subi le régime, ensuite qui a été libérée, qui a ensuite subi Daesh, qui a été sous contrôle aussi des forces démocratiques syriennes, majorité, en tout cas dominée par le pays grec des Kurdes. On voit au début du soulèvement populaire mise en place d'une sorte d'assurance santé libre, gratuite. Il y a des campagnes qui sont mises en place dans différentes villes de Syrie. La première capitale de province qui est libérée, c'est Raqqa, avant qu'elle tombe sous le contrôle de Daesh, de l'État islamique. C'est aussi un exemple avec des campagnes d'unité, des campagnes de nettoyage des villes, de s'occuper des services de base, etc. Et peut-être dernier mot, comme tu l'as dit, sur le message d'unité. Parce que le régime, dès le début, va essayer de diviser les Syriens et Syriennes à travers leurs confessions, leur ethnie, régionalisme, etc., la question de classe, également entre le centre-ville d'Alep, de Damas et des banlieues. Et le message, vraiment au début, des comités de coordination locales, et plus généralement, vraiment dominant, c'est un message démocratique, de justice sociale, d'égalité, contre le confessionnalisme et d'unir tous les Syriens et Syriens, dans une vision d'une Syrie plus égalitaire. Mais, aussi, on y reviendra peut-être, avec des limites. Il ne faut pas non plus romantiser cette période, parce qu'il y avait aussi des manques. Il y avait un manque d'organisation, qui datait de décennies de répression, mais aussi d'une absence, peut-être, de volonté d'une majorité de l'organisation démocratique et libérale de constituer des organisations de syndicats libres, féministes de masse, etc., d'avoir une perspective aussi de justice sociale et se concentrer sur des aspects démocratiques. Ça, c'est aussi une limite, je pense, qui était importante, et d'avoir une autre idée de la Syrie, aussi dépasser simplement l'idée de citoyenneté, mais également de plus large, comment inscrire la question nationale-curve et autres. Et dans les limites que tu dis, ces conseils ou ces comités de coordination, ils vont avoir du mal à se centraliser pour faire émerger une direction par en bas de ce mouvement populaire. En fait, la direction, elle va être créée quasiment de l'extérieur, même sur le sol turc, en fait. Donc, c'est ce qui va s'appeler le Conseil National Syrien, sans aller trop vite ensuite, ce sera la coalition. Comment, enfin, qu'est-ce que c'est que le CNS ? Et puis, c'est quoi aussi les décalages qu'il peut y avoir entre ce qui est porté politiquement par ce CNS et puis ce qu'on disait qui était porté par l'auto-organisation ? Oui, vu la place géographique centrale de la Syrie et géopolitique de la Syrie, sa place, disons, comme alliée de l'Iran, mais qui, dans les périodes précédant la révolution, aussi, n'était dans un rapprochement avec les États-Unis, la France, sans oublier, il ne faut pas oublier comment, c'est important de rappeler que Sarkozy avait invité Bachar Al-Assad pour le 14 juillet. Le Monde avait titré ce dictateur si bien élevé, etc. Donc, il y avait une place centrale. Et, après quelques mois où il y a des volontés de différents pays de trouver une sorte de modus vivendi avec une partie d'opposition libérale, frères musulmans et le régime, ça va être un échec et c'est là où la Turquie et les monarchies du Golfe et les États occidentaux, États-Unis, France, vont se retourner contre la Syrie véritablement. Et à ce moment-là, vont se tenir le Conseil national syrien en premier lieu et la coalition qui est dominée par des acteurs politiques majoritairement libéraux ou issus ou proches du mouvement des frères musulmans. Un mouvement qu'on peut caractériser d'intégriste mais qui poursuit aussi des politiques néolibérales. Et depuis le début, il y a eu une sorte d'opposition par en bas, même s'il a été... C'est des processus à chaque fois. Ça va prendre du temps mais généralement, ces oppositions vont être très rapidement refusées par les comités de comité de notion. Ouais, peut-être le refuser est un terme un peu lourd mais en tout cas opposés, critiqués, dénoncés aussi que ce soit par leur corruption et jusqu'à aujourd'hui par leur complète soumission à ces États étrangers qui sont loin d'être démocratiques particulièrement quand on parle de la Turquie ou des monarchies du Golfe qui d'ailleurs vont encourager un discours d'un côté les monarchies du Golfe confessionnelles à la place du slogan syrien qui dit le sens syrien est un et indivisible entre guillemets pour toutes les confessions toutes les unies les médias des monarchies du Golfe c'est le sens unie alors que la Turquie va progressivement encourager les deux les mouvements intégristes islamiques ou djihadistes et surtout vont attiser les haines entre Arabes et Kurdes c'est bien ça va plus vite que ce que je pensais le 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 troisième élément important un petit peu pour avoir cette géographie en fait de l'opposition syrienne il y a l'auto-organisation il y a le conseil national syrien et puis le troisième élément c'est l'armée syrienne libre donc qui se constitue d'abord dans une perspective en fait d'auto-défense face à la répression violente du régime comment est-ce que ça va se structurer ça va être inféodé à d'autres pouvoirs et puis quels sont les manques et les problèmes de cette ASL de cette armée syrienne libre il faut se rappeler comme au début l'armée syrienne libre au début c'est surtout comme tu as dit des groupes d'auto-défense très souvent majoritairement très majoritairement composés de civils et pas forcément d'ex-soldats etc ou d'ex-officiers officiers dus à la structure très clientéliste corporatiste de l'armée surtout c'est haut c'est haut gradé très fortement lié au régime Assad l'ASL c'est vraiment des groupes d'auto-défense au niveau des quartiers des villages régions parfois qui va tenter progressivement durant les deux premières années avoir une structure plus nationale et qui va être un échec qui va être un échec par manque d'organisation les difficultés la répression le manque de moyens moyens qui soient financiers militaires une répression très importante et les différentes interventions étrangères qu'on a parlé particulièrement de la Turquie et des monarchies du Golfe qui va empêcher en fait toutes ces conditions vont empêcher une structure plus ou moins nationale armétienne et libre et progressivement face à son affaiblissement d'autres structures vont voir le jour notamment les organisations islamiques salafistes ou djihadistes armées qui vont prendre le dessus sur eux très souvent mieux armées mieux financées et mieux organisées parce qu'ils ont une expérience de lutte que pas forcément les autres avaient aussi les histoires de corruption et imposent des formes au début ces organisations islamiques souvent fondamentalistes des formes de stabilité mais très fortement qui va se transformer très rapidement dans des organisations autoritaires qui vont d'ailleurs remplacer les conseils locaux qu'on pouvait trouver par des conseils islamiques ou des conseils de la charia les structures à la place de celles qui étaient initiales et finalement vu des flagrations destructions progressives leur soumission à des états étrangers et va progressivement disparaître aujourd'hui les seuls et puis par le fait que le régime va récupérer des territoires un peu partout depuis particulièrement en 2016 c'est d'abord Alep fin 2016 Alep Est ensuite c'est le sud de la Syrie et aujourd'hui les groupes qui restent de l'armée syrienne libre sont complètement afféodés à la Turquie ce sont des groupes proxy agissant au profit de la Turquie et qui passent beaucoup plus de temps ces dernières années à combattre les forces démocratiques syriennes dominées par le PYD que de combattre le régime syrien donc ils sont complètement afféliés donc c'est les raisons qui expliquent l'incapacité de constituer une sorte d'armée syrienne libre avec un commandement unifié etc il y a un chapitre complet de ton livre qui revient sur la stratégie de répression de Bachar al-Assad l'opposition au djihadisme c'est un des éléments de cette stratégie plus ou moins réussie c'est à dire tu reviens dessus des choses qui sont connues mais dès mars 2011 en fait Bachar al-Assad ouvre les prisons faire sortir des militants et notamment les militants salafistes qui vont constituer plusieurs brigades qui ensuite seront regroupées dans le front le front il y a différents voilà mais bon c'est pas le seul élément de cette stratégie de répression il y a un appui de certaines puissances étrangères comme la Russie l'Iran il y a des formes de mobilisation des forces pro-régime de la société civile en fait pro-régime il y a un maintien des services publics et puis il y a même certains avantages qui sont donnés à certaines régions je pense aux drusses de Suwaïda que tu nommes dans le livre est-ce que tu peux de manière assez courte revenir sur qu'est-ce qui a fonctionné dans la stratégie de Bachar al-Assad pour réprimer le mouvement populaire alors pour revenir sur l'histoire de la répression les politiques de répression les politiques de maintien de ce pouvoir sanguinaire et dictatorial comme tu l'as dit déjà les prisons ne sont pas ouvertes pour tous parce qu'en fait la majorité des manifestants grandes des dizaines de milliers sont emprisonnés dès les premiers mois par contre il y a des dites amnisties qui au début bénéficient principalement à des militants djihadistes qui ont été mis en prison dans les dernières années mais il faut rappeler qu'il y a une histoire de collaboration entre le régime syrien et des militants et des organisations djihadistes en fait la Syrie a ouvert la porte à la suite de l'invasion aux Etats-Unis Grande-Bretagne de l'Irak en 2003 a ouvert les portes et servait de si vous voulez si tu veux de base de transition d'intermédiaire pour aller en Irak combattre et ils avaient complètement pignon sur rue à Damas et ensuite se rendaient en Irak pour combattre et avec le rapprochement états-unien syrien fin 2008 2009 de nouveau il y a des formes de collaboration et certains sont prisonniers et la meilleure manière pour le régime de se présenter comme un défenseur de minorités ou de la soi-disant modernité ou de l'ouverture islamique c'est d'avoir comme seule et unique opposition les djihadiques et les organisations islamiques qui font peur à des grands portes de la société syrienne mais surtout qui font peur à des états occidentaux et de nouveau comme depuis 2001 depuis la soi-disant guerre lancée contre le terrorisme par Bush fils par les états-unis c'est repris partout dans le monde on peut voir aujourd'hui en France des mesures liberticides au nom de la guerre contre le terrorisme ça a été repris également par les régimes autoritaires répression de l'opposition au nom de la lutte contre le terrorisme en Syrie en Egypte en Tunisie en Archie du Golfe et autres donc ça c'est un aspect la répression voilà de se retrouver uniquement et ça ça va être le cas dans les dix dernières les dix ans d'ailleurs la Russie va participer à ce schéma répressif à partir de 2015 dans son intervention militaire directe en Syrie en visant principalement les groupes restants de l'armée syrienne plutôt que Daesh ou d'autres organisations djihadistes et l'armée syrienne faisait la même chose et après ils vont plus se concentrer sur donc c'est une politique de se retrouver face à un autre diable pour faire peur à la population et aussi comme moyen de faire peur à d'autres états régionaux et internationaux après sur les politiques plus aussi ils vont ils vont mobiliser certains secteurs de la société à travers des liens tribaux clientélistes confessionnels en faisant peur aux gens si on tombe vous allez être massacrés les minorités à d'autres il fait jouer les liens tribaux ou les divisions arabes-kurtes dans le nord-est etc et donc ils mobilisent à travers des sortes de milices locales des gens pour réprimer les manifestations ok et puis aussi une différence de répression beaucoup plus dure dans les régions paupérisées à majorité sunnites que dans les régions plus socialement enrichies ou bien où il y a des minorités religieuses pour essayer de diviser pour mieux régner ou ethniques d'ailleurs au début mais je ne dirais pas qu'il y a des avantages qui sont donnés à certaines régions par exemple tu as c'était souhait d'un mais par contre on maintient les services publics on fait quelques investissements publics pour dire que voilà parce que c'est aussi des régions plus stables donc il y a des comme dans la côte sérienne qui était avant très fortement constituée de minorités halawites mais qui mais aussi d'autres religions mais vu l'afflux de déplacés internes d'autres confessions ne sont pas du tout majorité mais ce sont des régions aussi plus calmes et dès lors aussi il y a des des businessmen qui se déplacent là-bas d'autres villes il y a des investissements qui ont lieu et aussi parce que bon particulièrement dans la côte un grand nombre de familles vont perdre de soldats et dès lors pour calmer un peu les frustrations qui montent on annonce en grande pompe des investissements ou bien des projets etc. qui sont souvent pas effectués en fait et aujourd'hui ces deux régions on voit des frustrations très importantes à l'ansoéda il y a une perte un peu de contrôle du régime mais pas une perte de contrôle il y a encore les services de l'état etc. mais il y a une mobilisation qui se maintient depuis plusieurs années qui remet en cause ou qui dénonce les politiques de corruption les politiques autoritaires du régime etc. mais une majorité de la population ne s'est pas soulevée même s'il y a des mobilisations etc. donc oui il y a différents moyens de même que pour les employés de l'état qui sont en dehors du contrôle dans les territoires en dehors du contrôle du régime ils continuent à recevoir leur paye leur salaire etc. c'est pour maintenir les moyens donc il y a différentes politiques à la fois répressives et à la fois on va dire plus je dirais pas forcément sociales mais de tentatives de maintien d'un lien avec certaines populations et tentatives aussi en réprimant aussi les conseils locaux qui donnent des services on les réprime directement pour que le régime soit l'unique acteur pouvant donner un certain nombre de services aussi et de pousser ces populations à venir dans les territoires contrôlés par le régime donc c'est différentes politiques de répression diversifiées mais avec le même objectif pour mettre fin à ce soulèvement populaire c'est vraiment un truc caractéristique du régime d'Assad d'être complètement intolérant enfin tu racontes la deuxième moitié des années 2000 quand il y a les sécheresses par exemple déjà il y a une répression de la population qui essaye de s'auto-organiser pour répondre aux problèmes et pareil je sais pas si on parlera du tremblement de terre d'il y a quelques mois mais en fait on retrouve le même genre de problématique tout à fait durant le début de la période Covid toute initiative locale autonome est ou coopter ou réprimer dans cet échec en fait de quand même de l'opposition syrienne de l'armée syrienne libre etc il y a quand même deux camps politiques tout à fait antagonistes qui ont réussi un peu à tirer leur épingle du jeu c'est les djihadistes dans un premier temps et dans un deuxième temps le confédéralisme démocratique du PYD donc pour les djihadistes tu cites dans le bouquin un dirigeant de Daesh ou de Jabhat al-Nusra je sais plus exactement lequel enfin s'il y a eu une scission à ce moment là ou pas encore mais qui est Omar al-Shishani et qui est en 2012 donc il y a déjà un an après le régime témoigne qu'en fait il comprend pas très bien ce qu'il fait en Syrie puisqu'en fait les gens fument il y a des drapeaux révolutionnaires etc et donc en fait on voit que le djihadisme est hyper minoritaire en 2012 comment est-ce qu'ils dans le livre tu montres qu'en fait ils ont tiré des leçons de ce qui n'a pas marché en Irak comment les djihadistes réussissent à s'implanter et réussissent à gagner des je ne sais pas comment on dit ce n'est pas des parts de marché politique mais en Syrie c'est quoi ce qui va marcher dans leur stratégie donc on a en partie mentionné les raisons auparavant de la faiblesse d'un messia libre qui est une des raisons principales pour la progression la croissance de ces organisations de djihadistes mais je pense qu'il y a un tournant qui est régional d'ailleurs c'est l'été 2013 au début de l'été 2013 c'est déjà le coup d'état en Egypte contre le président des frères musulmans mais qui sera plutôt un coup d'état contre la révolution en soi qui dépasse simplement les frères musulmans la récression sera totale et on voit jusqu'à aujourd'hui il y a plus de 60 000 prisonniers politiques et autres cela ne pose pas de problème de recevoir Sisi par contre dans plusieurs capitales européennes y compris Paris mais en Syrie c'est les massacres à l'arme chimique de la Ruta dans la banlieue de Damas plusieurs centaines de personnes vont être décédées et le refus en fait après les lignes rouges posées par le président étatsunien Obama que les armes chimiques soit disant c'est une ligne rouge à ne pas dépasser alors que bon déjà c'est problématique ça veut dire qu'on peut assassiner quand c'est pas de l'art chimique sans problème mais il n'y a aucune réaction et dès lors là ça va encore plus s'affaiblir l'opposition qu'elle soit armée ou politique et renforcer les organisations fondamentalistes intégristes et samiques qui avaient déjà un discours un peu critique par rapport aux états occidentaux et donc Daesh Jabhat et Nusra etc et c'est 2013 c'est vraiment un tournant et là ils vont commencer à dominer la scène armée à l'intérieur de la Syrie et c'est là où on voit progressivement aussi la scission entre l'état islamique et Jabhat et Nusra et leur efficacité militaire sur le terrain la capacité d'engranger d'accumuler des capitaux par différents moyens qui reçoivent par différentes sources privées de la monarchie du Golfe leur propre disons leur propre entre guillemets entreprise privée à travers la contrebande de vol et autres l'organisation que j'ai dit l'accumulation d'expérience et jusqu'à aujourd'hui on voit qu'une partie du nord-ouest de la Syrie est en fait dirigée par l'héritier entre guillemets de Jabhat et Nusra même s'il y a des nuances Hayat Ahri El-Shams en tout cas c'est le même leader qui dit avoir coupé avec Al-Qaïda mais qui maintient une politique autoritaire réactionnaire confessionnelle et autres donc il y a aussi cette capacité de résilience et comme tu le disais après il y a eu des débats entre l'état islamique et Jabhat et Nusra sans rentrer trop dans les détails mais Al-Qaïda disait on ne doit pas avoir une action violente ou d'imposition violente immédiatement de l'islam tel qu'on l'imagine et on le pratique alors que l'état islamique et c'est une des raisons de leur division par la suite eux voulaient directement et d'où l'instauration de l'état islamique etc mais disons à part ces nuances je veux dire aucun des deux sont un acteur sur lequel on peut avoir des perspectives d'aspiration démocratique etc mais c'est certain qu'il y a ces débats au sein des djihadistes aussi de tactique sur comment la meilleure manière de gagner comme tu le disais un peu des parts de marché et c'est ce qui a permis au début de Jabhat et Nusra s'intégrer progressivement aussi dans les alliances avec l'armée syrienne libre etc il ne faut pas l'oublier et ensuite de prendre l'ascendant l'autre phénomène qui va y avoir et c'est bon je ne sais pas si tu partages cette analyse là mais en fait j'ai l'impression qu'on fait la liste de toutes les erreurs que fait le CNS et l'armée syrienne libre en fait c'est toutes les erreurs que n'a pas fait le pays c'est à dire anticiper la question de la défense militaire et d'être autonome sur cette question en tout cas de trouver les alliés pour pouvoir se défendre militairement de répondre au néolibéralisme ce que le CNS ne faisait pas à la question des femmes ce que le CNS ne faisait pas non plus parce qu'il y avait ces compromis notamment avec les frères musulmans et puis de tenir un peu les deux bouts c'est à dire la lutte contre le régime et la question nationale kurde et donc il y a cette espèce de deuxième révolution dans la révolution à partir de l'été de juillet 2012 au nord de la Syrie mais là avec pour le coup une direction politique progressiste et un appareil centralisé et un appareil politique qui a un projet politique et qui va essayer de le développer est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Non ce qui est certain c'est que déjà l'organisation mère entre guillemets ou soeur le parti des travailleurs de pure distance c'est des décennies d'expérience politique qui prend ses sources dans les années 70-80 qui avait une présence en Syrie d'ailleurs une alliance même dans les années 80-90 avec le régime syrien qui va se retourner contre lui avec le rapprochement avec la Turquie et à partir des années 2000 la volonté il y a des évolutions politiques au sein du PKK de volonté de fonder des partis un peu soeurs dans les structures nationales d'où le parti de l'union démocratique le PYD qui est réprimé par le régime particulièrement dans la période de rapprochement avec la Turquie tout durant les années 2000 et avec l'écatement du processus révolutionnaire ce qu'il faut se rappeler c'est d'abord la majorité des particules à part le Yikiti et le parti du futur ne participent pas forcément aux manifestations c'est beaucoup sous les formes des comités de coordination locaux mais aussi dans les majorités dans les régions majorité kurde où on trouve des syriais des arabes différentes ethnies et confessions le PYD va émerger de cela déjà avec une expérience politique très importante issue du PKK avec une branche armée une branche civile et va bénéficier du fait que le régime affaibli le régime va laisser va se retirer des zones à majorité kurde 9 villes en l'occurrence je crois et va laisser l'administration au PYD et va laisser revenir des groupes armés des troupes armées issues de la montagne Kandil au nord de l'Irak les cadres pour pouvoir organiser s'organiser politiquement et militairement comme tu me dis ce qu'il faut savoir c'est que le choix qui va être fait c'est de ne pas essayer de ne pas rentrer en confrontation avec le régime syrien et deuxièmement de se tenir un peu à l'écart de l'opposition parce qu'ils n'ont pas une structure politique très claire et surtout progressivement et de manière de plus en plus importante mais déjà depuis le début il y a un lien avec la Turquie l'ennemi le plus important pour le PKK et ça va se développer ce qu'on a appelé le Rojava ensuite l'autorité autonome du nord-est de la Syrie qui comme tu le dis a des aspirations je pense très intéressantes notamment la question des femmes est primordiale la participation qui est encouragée par en haut mais on voit des résultats par en bas à tous les niveaux de la société une volonté d'unité aussi arabe kurde syriaque différentes confessions ethnies même en encouragement de lois laïques encouragement d'un mariage civil et une idée surtout à travers l'aspect national de penser la Syrie différemment loin d'un état centraliste centralisateur autoritaire et arabisme basé sur l'ethnie et aussi en grande partie basé à travers les lois qui concernent l'héritage concernent les mariages basé sur la religion et donc ça c'est très important et aussi historiquement parlant c'est très important parce que les Kurdes ont été historiquement opprimés par l'état syrien depuis l'indépendance quasiment à travers différentes mesures et même avant l'arrivée du bas même des politiques de colonisation des politiques pour moi de racine structurelle on peut dire ça des citoyens kurdes des citoyennes enlever leur nationalité etc après il faut je pense et c'est pour ça que j'ai un soutien critique et soutien à l'autodémation du peuple kurde en Syrie et ailleurs et comme tu l'as dit une direction politique véritable avec une expérience avec une volonté d'établir un système mais aussi avec certaines limites notamment des structures parfois autoritaires particulièrement contre d'autres groupes kurdes particulièrement liés à Barazani en Irak et alors au niveau des le défi aux politiques néolibérales se laisse encore voir il y a un discours dans ce cadre le contrat social l'encouragement des coopératives mais qui reste encore négligeable dans la structure économique en fait de l'autorité autonome qui est majoritairement encore dépendant des ventes de pétrole envers le régime syrien et mais surtout ils ont gardé une certaine forme d'autonomie tout en étant alliés aux Etats-Unis ce qui leur permet une certaine mais qui sont menacés de partout parce que le fameux slogan des Kurdes c'était de dire on a que notre allié les montagnes et les Etats-Unis les ont déjà trahis une fois par rapport à Afrin qui est occupé il y a eu un nettoyage démographique par l'état turc et les ministres syriennes affiliés avec l'état turc et jusqu'à aujourd'hui le nord-est de la Syrie est encore menacé et le régime syrien refuse tout ils ont une volonté d'autonomie du nord-est de la Syrie dans une tradition très nationaliste arabe dans ce cadre-là mais c'est vrai qu'actuellement parlant si on regarde la carte de la Syrie et des forces politiques en présence c'est ce qu'il y a qu'on trouve le plus intéressant et qui est tente d'organiser aussi avec d'autres groupes de gauche etc une alternative politique et dès lors mérite un soutien critique et comme tu l'as dit surtout dans une période de guerre à des choses intéressantes pour résumer cette idée de participation des femmes émancipation des femmes une volonté d'une autre Syrie pas nationaliste pas centralisateur peut-être une Syrie fédérale laïque et autres donc tout ça ça mérite d'être soutenu et aussi voilà ça inspire aussi ce modèle d'autres régions il ne faut pas oublier que le slogan qui est parti en Iran « Femmes, vie et liberté » c'est un slogan qui est issu aussi du PKK et qui est Géhan Azadi exactement donc pour tout cela je pense que c'est un modèle qu'il faut étudier sans romantiser encore une fois mais qui est très intéressant à différents niveaux le temps tourne il y avait la question des femmes dans la révolution parce qu'elles ont eu un rôle au début qui a été réduit de fait par la confessionnalisation la répression le viol de guerre auquel je consacre un sous-chapitre voilà il y avait la question des ingérences étrangères qu'on pouvait détailler un peu mais qu'on ne va pas faire par contre pour synthétiser cette question des ingérences étrangères pour moi en tant que militant la révolution syrienne ça a été très compliqué à penser réellement parce que il y a beaucoup de modèles hérités notamment de la guerre froide qui posent problème pour une compréhension réelle de ce qui s'est passé tu citais par exemple le rôle de l'accord entre Obama et Poutine en 2013 suite à la Ghouta orientale en fait des fois ne pas intervenir ça peut être plus un problème que d'intervenir et ce qui fait que l'impérialisme pose problème aussi c'est ça on a vu aussi avec l'Ukraine certains débats revenir dans la gauche qui sont proches des débats qu'il y a pu avoir en Syrie voilà quelle leçon géopolitique tu tirerais toi de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé en Syrie alors deux leçons la première rapide peut-être pour rappeler qu'on n'a pas on n'a pas pu parler de tout mais c'est que le régime syrien c'est la première raison de son maintien jusqu'à aujourd'hui n'aurait pas pu survivre sans l'aide apportée par l'Iran et la Russie et si on devait rajouter également de groupes de type Hezbollah au Liban et d'autres ministres intégrés suyites d'Irak etc et jusqu'à aujourd'hui c'est un élément primordial dans le maintien du régime syrien et de l'autre côté on pourrait dire l'absence d'une politique réelle envers un soutien matériel réel aux révolutionnaires syriens et syriennes de la part de différents états et qu'il ne faudrait pas apprendre impérialistes etc ou de la région qui voulaient servir surtout leurs intérêts politiques sur la question comme tu l'as dit la Syrie pourquoi ça a été un problème surtout c'est un problème pour une partie de la gauche qu'on retrouve aujourd'hui avec la question de l'Ukraine c'est l'incapacité de comprendre je pense le système impérialiste comme un système et non comme limité à certains acteurs occidentaux en particulier les Etats-Unis mais c'est pour être la France et d'autres de ne pas voir l'émergence pas l'émergence mais disons comme je disais que c'est un système dans lequel il y a différents états impérialistes qui luttent les uns contre les autres mais qui aussi peuvent se collaborer qui peuvent également collaborer et tu citais l'accord sur la question entre Obama et Poutine après les massacres à l'arme chimique pour que la Syrie se débarrasse des armes chimiques ce qu'il n'a jamais fait d'ailleurs ils avaient un intérêt à une forme de trouver une forme de stabilité en Syrie et l'incapacité de voir la Russie comme un état impérialiste autoritaire qui déjà voilà martyrisent sa propre population qui occupe un autre pays l'Ukraine qui est intervenue en Syrie pour aider à la répression d'un certain mouvement populaire est problématique et c'est aussi de voir simplement le système impérialiste ou l'impérialisme si on dit mort aux Etats-Unis on est anti-impérialiste ben dès lors il faut considérer les Rouméniens les Ben Laden comme des anti-impérialistes ce qui n'est pas le cas je pense qu'on pose notre premier principe c'est de dire soutien à l'autodétermination des peuples à leur liberté leur émancipation on ne décide pas notre soutien en fonction des capitales qui puissent dire ou non mort aux Etats-Unis ou etc je crois que c'était le marxiste Pierre Franc qui disait on n'a jamais basé notre politique ou notre analyse sur la politique étrangère d'un pays d'un Etat mais par rapport à ses politiques envers les classes populaires de son Etat et dans n'importe quel Etat du monde on est dans un système capitaliste dominant c'est la majorité des Etats capitalistes il n'y a aucun Etat qui sera stratégiquement en aide avec des populations qui veulent s'émanciper de la dictature du néolibéralisme et qui veulent aller vers un mot plus juste de justice sociale etc et cette incapacité de voir l'impérialisme de cette manière malheureusement touche encore les secteurs de la gauche ou bien aussi qui était résumée notamment par des mouvements anti-guerre par c'était la formule la formule qui disait l'ennemi principal est à la maison dans notre pays oui mais si on regarde toute la toute la phrase il disait oui mais il faut être en solidarité avec également les peuples en lutte et l'internationalisme et surtout que ni la France ni les Etats-Unis avaient un rôle prédominant comparé à la Russie à l'Iran en Syrie donc ce n'est pas suffisant de dire non à une intervention française qui n'a pas eu lieu en soi ni même les Etats-Unis ou quand elle a eu lieu c'était uniquement contre l'Etat islamique mais il fallait apporter son soutien clair et net aux populations syriennes révoltées ces deux éléments on le retrouve aujourd'hui en partie avec l'Ukraine très clairement une dernière une dernière question des sanctions économiques ont été prises contre contre la population syrienne en fait pas que contre le régime de Bashar al-Assad notamment le César Act américain donc ce qui mène à une aggravation de la crise économique et sociale qui est déjà impactée par douze années de guerre il y a eu tu mentionnais juste avant le début de l'entretien le ministre des affaires étrangères saoudien donc pour donner un élément en fait dans les grands soutiens de l'opposition syrienne anti-Assad il y a la Turquie il y a le Qatar l'Arabie saoudite et en fait la coalition des pays du Golfe qui est allé rencontrer Bashar al-Assad donc quelle stabilité ou instabilité on peut on peut voir dans le régime actuel d'Assad est-ce que tu vois une possibilité de reprise des mouvements populaires alors deux choses rapidement sur les sanctions c'est officiellement contre le régime et oui ça aggrave la situation économique et ça touche les populations dire cela ça ne veut pas dire qu'on est contre même à gauche qui ont toute forme de sanctions personnellement je suis soutien et l'NPA également à la campagne boycott des investissements sanctions contre l'état d'Israël et on demanderait des sanctions contre d'autres états qui violent les droits humains etc qui commettent des massacres etc mais c'est de quelles sanctions on parle c'est ça quand ça touche les populations largement non c'est quelque chose bien sûr de négatif mais ça doit toucher on doit refuser des normalisations de criminels de guerre etc donc dans ce cadre là ou bien des institutions qui commettent des crimes etc donc c'était juste au niveau des sanctions maintenant quelle stabilité du régime Assad ce qui est certain c'est que le régime Assad aujourd'hui est dans une position plus forte qu'il y a 4-5 ans disons le régime syrien a repris du terrain le tournant c'était très probablement ou très certainement l'intervention russe fin 2015 et depuis lors le régime syrien a récupéré des territoires aujourd'hui le régime syrien contrôle presque 70% du territoire tu parlais tu viens de mentionner la visite du ministère des affaires étrangères la règle saoudite à Damas hier et probablement un retour à l'élique des états arabes très prochainement donc le régime syrien a survécu va rester malheureusement pour le court terme et on est ce que je disais dans une phase basse des soulèvements populaires dans la région des mouvements de protestation mais ce sont des processus révolutionnaires et les conditions matérielles qui sont à l'origine du soulèvement sont toujours là l'absence de démocratie aggravation de la situation économique il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui 90% des Syriens vivent en dessous de seuil de pauvreté sont dépendants de plusieurs emplois un seul plusieurs des envois de fonds de l'étranger et de l'aide humanitaire il y a plus de 15 millions de Syriens sur une population de plus de 20 à peu près 20 qui sont en demande qui ont besoin d'aide humanitaire donc le régime a survécu mais il est faible il est très fortement faible il est dépendant des états étrangers une grande partie du pays est détruit c'est une infrastructure détruite mais c'est l'absence aussi d'alternative qui lui permet de se maintenir également d'une alternative après plus de une alternative qui soit nationale qui dépasse il y a bien sûr l'alternative d'autorité mais qui dépasse le nord-est de la Syrie qui englobe une plus large portion de la population et après 10 ans de guerre les gens sont fatigués également l'absence d'opposition l'absence de coordination il y a des différentes formes de protestation j'ai mentionné avant Sueda mais il y a aussi Dera mais il y a des manques de coordination entre ces différentes formes de protestation donc on a un régime faible avec beaucoup de défis à faire face il y a une frustration populaire très très importante mais comme je vais peut-être les dire en introduction les processus révolutionnaires ou les soulèvements ce n'est pas des effets mécaniques et souvent ceux et celles qui disent attendons que la situation s'empire et que ça va exploser comme ça non c'est pas mécanique justement donc il faudra reconstruire à travers l'expérience de lutte qui a eu lieu et ça un des avantages par rapport aux années 80 et 70 des expériences de lutte ça a été entre guillemets enregistré ça a été filmé ça a été documenté et il faut s'inspirer de ces expériences de lutte pour reconstruire des résistances populaires par en bas ça va prendre du temps c'est certain mais c'est un peu l'unique espoir qui reste aujourd'hui disons si on doit avoir un peu d'espoir et d'affirmer quelque chose positif donc on a un régime faible qui est dans une situation économique politique très affaiblie mais qui qui a la perspective de se normaliser régionalement et peut-être sur un moyen et long terme de nouveau au niveau international ce ne serait pas la première fois en l'occurrence qu'un régime autoritaire ait la capacité de se relégitimer etc mais ce qui n'empêche que encore une fois la capacité d'hégémonie passive du régime sur sa population est très très affaiblie après plus de 11 ans de guerre énormément de frustration mais comme je l'ai dit ça ne se transforme pas mécaniquement en nouveau soulèvement populaire Est-ce qu'il y a des embryons de reconstruction de syndicats libres ou d'alternatives politiques ? Actuellement en Syrie c'est très compliqué de syndicats libres à l'intérieur du pays il y a des sortes de profession des associations professionnelles dans les zones dites libérées mais qui sont très souvent contrôlées que ce soit par l'autorité autonome ou dans le nord-ouest de la Syrie par des entités au-dessus qu'elles soient étatiques ou politiques qui empêchent une véritable liberté d'action de penser et d'avoir une perspective de lutte des classes mais si on veut il y a des tentatives d'organisation à l'extérieur surtout du pays mais ça prend beaucoup de temps et c'est aussi pour ça pour faire des liens un peu avec dans les pays européens l'amélioration des conditions des réfugiés syriens la possibilité de travailler la possibilité sociale leur permettra de mieux s'organiser mais s'ils sont dans une misère sociale l'incapacité de travailler d'avoir des papiers etc ça devient plus dur de s'organiser donc ça c'est aussi des choses à prendre en considération aujourd'hui plus de la moitié de la population syrienne est déplacée ou bien à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays et on voit que les mesures répressives contre les réfugiés au Liban et en Turquie ne cessent d'augmenter de même que des mesures que des discours racistes politiques racistes etc donc encore une fois il y a besoin de temps il y a des tentatives qui sont faites plutôt à l'étranger même si bien sûr il y a des tentatives de mobilisation à l'intérieur du pays notamment je parlais Suéda Dera parfois contre le régime il y a le nord-est de la Syrie où il y a des expériences intéressantes encore une fois il faut juste que ça ça prenne plus une forme de coordination nationale merci beaucoup Joseph merci à vous d'avoir regardé l'anticapitalisme l'émission forme à entretien je rappelle que ton livre est disponible à la librairie La Brèche forcément comme le précédent d'ailleurs sur le Hezbollah libanais mais aussi dans plein de bonnes librairies voilà merci beaucoup et puis à bientôt Sous-titrage MFP.